Générique Bonjour, point sur la PAC, l'Union Européenne et la France Rurale. Les médias n'arrêtent pas de vous le rabâcher, la France entière doit avoir espoir en un nouveau gouvernement macroniste suite au remaniement ministériel. Comme si cela allait changer quelque chose au problème des Français tellement les ministres sont interchangeables et inutiles puisque les décisions importantes sont prises à Bruxelles par l'Union Européenne. Cette semaine, je voudrais vous parler de la politique agricole commune, la PAC. Toujours très à l'écoute du monde rural, j'étais la semaine dernière en déplacement au cœur de l'Auvergne avec Nicolas Dupont-Aignan au sommet européen de l'élevage à Clermont-Ferrand, puis dans le Bourbonnet, dans l'Allier. Pendant deux jours, j'ai encore pu constater la résignation et même le désespoir des éleveurs et des agriculteurs de ne pas pouvoir vivre dignement de leur travail. Tous les doux jours, un agriculteur se donne la mort. C'est un drame pour la France. Le constat est clair, nos paysans sont abandonnés par les dirigeants français aux intérêts privés des multinationales et à la concurrence des royales mondiales depuis des décennies. C'est quotidiennement que les gouvernements successifs, vendus au modèle ultra-libéral, sans frontières, depuis Chirac en 1973, puis l'UMPS et aujourd'hui Macron, qui trahissent ces héros de la nation. Une trahison politique car les agriculteurs et éleveurs ont perdu les prix planchers garantis par l'État, troqués contre le miroir aux alouettes des primes de la PAC. Les professionnels ont été littéralement livrés à l'ogre des marchés financiers et aux banques d'affaires, qui depuis spéculent scandaleusement sur l'éco-mondiaux des produits alimentaires. Avant les élections européennes de 2019, le commissaire européen à l'agriculture, M. Phil Hogan, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, accélèrent pour faire adopter la réforme de la PAC 2021-2028. Cette nouvelle PAC doit mettre fin aux quotas laitiers et sucriers, ce qui est mauvais pour les producteurs laitiers et l'outre-mer français. Et ainsi, aussi, également, préparer l'ouverture de la concurrence canadienne avec le traité de libre-échange, le CETA. Suivra après la prochaine concurrence du Brésil et de l'Argentine avec l'accord du Mercosur. Quant au traité de libre-échange USA-Union européenne, le TAFTA, suspendu par le président Trump, l'obstacle a été rapidement contourné par une fusion capitalistique entre Bayer et Monsanto pour former un géant industriel de la chimie en Europe avec la bénédiction de l'Union européenne. Bref, les agriculteurs et leurs tiroirs sont victimes du dogme de libre-échange sauvage imposé par l'Union européenne. Toujours plus d'ouverture des frontières économiques, toujours moins de droits de douane pour réguler le commerce et toujours plus de concurrence déloyale tirant vers le bas les prix et la qualité des produits. Enfin, le montant du budget de la PAC dans les 27 pays de l'Union européenne va être diminué de 40 milliards d'euros sur la période 2021-2028, réduisant encore plus la part de la France. Les sacrifiés seront les 91% des exploitations françaises bénéficiant de la PAC. La baisse estimée des subventions sera de 15 000 euros par exploitation en moyenne. Je dis à tous nos agriculteurs et éleveurs français, sur les aides agricoles de l'Europe, arrêtez de croire les contre-vérités de vos syndicats politisés comme le FNSEA par exemple. La totalité des primes PAC de l'Union européenne, c'est le budget de la France et donc c'est votre argent. La vérité est que la France est le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne avec 21 milliards d'euros par an et nous recevons en contrepartie 9 milliards au titre de la PAC. Le résultat de cette politique fédéraliste de l'Union européenne est connu. Malbouffe, scandale sanitaire, maltraitance animale, productivisme dévastateur de notre environnement, domination des géants mondiaux pour tuer les petits producteurs indépendants. Le tout avec la complicité des gros syndicats affairistes proches du pouvoir économique. Pourtant, l'agriculture et l'élevage français est un atout fabuleux car c'est notre économie ancestrale dont l'excellence est reconnue mondialement. La France doit redevenir la première puissance agricole en Europe. Dans notre nouveau modèle d'Europe, nous proposons de transformer la PAC et de rétablir les trois piliers d'origine. 1. La préférence communautaire. 2. Les prix minimum garantis et rémunérateurs pour les producteurs. 3. Les quotas de production. Notre PAC du XXIe siècle respectera les producteurs, les consommateurs et les ressources naturelles comme l'eau, la forêt et la terre. Chacun d'entre nous doit savoir ce qu'il mange. Il faut connaître la provenance, la composition des produits, la traçabilité de la viande, la méthode d'abattage. Notre PAC du XXIe siècle respectera l'environnement, donc la défense des circuits courts et la vente directe du producteur au consommateur. Enfin, l'État français devra financer une recherche et développement publique pour trouver d'urgence un substitut aux produits phytosanitaires nocifs comme le glyphosate. En 2019, aux élections européennes, nous aurons tous l'opportunité unique de reprendre le pouvoir de contrôle de notre ruralité pour la rendre à ceux qui nous nourrissent. Le pays, c'est les paysans. Défendons-les. A bientôt.